Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28 février, deuxième dimanche de carême, et nous contemplons la transfiguration du Seigneur. Dans notre belle région de Provence, il y a le Ventoux, bien sûr, qui nous attire, il y a aussi la montagne de la Sainte Beaume et la montagne de la Sainte Victoire. On raconte que Cézanne, à la fin de sa vie, se mettait là à regarder cette montagne en se laissant, je dirais, irradier par la lumière de cette montagne pour, en quelque sorte, dans la paix et le recueillement, retransmettre dans ses tableaux cette lumière. Et au fond, la transfiguration du Seigneur est un mystère de beauté et de grâce, la grâce étant la beauté suprême qui irradie le visage du Christ. Toutes celles et ceux qui ont pu approcher Jésus ont été comme fascinés par ce visage, par ce regard, et ont été comme illuminés à l'intérieur d'eux-mêmes. Le miracle de la transfiguration, c'est que Jésus ait gardé cette lumière irradiante de sorte que, tout au long de sa vie terrestre, seuls ceux qui s'approchaient de son cœur miséricordieux comprenaient et, je dirais, percevaient cette lumière. Mais d'un coup, sur la montagne du Tabor, Jésus se laisse voir tel qu'il est, dans une lumière si bienfaisante qu'on a d'autres solutions que d'y demeurer, de planter sa tente, d'y rester. C'est une lumière céleste qui va du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel, une lumière qui vivifie, qui donne vie. La preuve, Élie et Moïse sont là dans cette lumière irradiante et s'entretiennent simplement avec Jésus. Alors oui, en ce dimanche de la transfiguration, j'ai envie de vous proposer, en ce dimanche de carême, de sortir de chez vous, d'aller regarder la lumière qui se reflète sur nos montagnes et là, tout simplement, de vous laisser, je dirais, de contempler, de laisser cette lumière aller vers vous et de contempler à travers cette lumière visible, la grande lumière invisible de Dieu qui nous aime infiniment et beaucoup plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes parce qu'elle nous aime en vérité, c'est-à-dire dans un amour de père, un amour de frère, un amour aussi de communion dans l'esprit. La lumière, c'est la grâce, la beauté, c'est la grâce suprême. Soyons-nous aussi porteurs de cette lumière, soyons d'autres Christs pour ceux qui nous entourent et nous passerons ainsi, je pense, un très bon carême de la croix vers la lumière ou plutôt à la lumière par la croix. même au milieu de nos épreuves et de nos difficultés, nous devons irradier de cette lumière, de cette espérance, de cette résurrection. Soyez vraiment des portes Christs. Bon dimanche à vous tous et laissez-vous irradier par la lumière du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501